... Bonsoir à tous et bienvenue à ce flash de 18h sur la télévision du Burkina. Une charte comme instrument juridique pour mutualiser les moyens de lutte contre l'insécurité dans l'espace maritime. C'est ce à quoi sont parvenus les dirigeants de l'Union africaine, réunis hier à Lomé pour un sommet extraordinaire sur la sécurité maritime et le développement de l'Afrique. Toujours à Lomé et en marche du sommet de l'UA, les chefs d'État de la CEDEAO, dont le président du FASO, ont tenu une rencontre à huis clos. Ils ont échangé sur l'évolution de la situation sociopolitique en Guinée-Bissau. Une occasion pour le président de la Guinée-Conakry de faire le point de sa médiation. Une médiation qui ambitionne déboucher sur l'organisation d'élections en Guinée-Bissau en 2018. Le Burkina Faso réaffirme son soutien et sa coopération à la République de Chine-Taiwan. Une délégation burkinabé a participé à la commémoration du 105e anniversaire de la révolution de l'île. Une célébration qui s'est déroulée sur fond de réformes économiques et sociales pour hisser Taïwan plus haut que le 22e rang dans l'économie mondiale. Le chef de la diplomatie burkinabé a saisi l'occasion pour exposer les grands projets au plan économique et social et souhaiter l'accompagnement de la Chine-Taiwan. Une requête qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd car la présidente chinoise s'est engagée dans un partenariat gagnant-gagnant avec le Burkina. Une nouvelle coalition dans la vie politique burkinabé. Il s'agit de la CODER, la coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale. Son président a placé Ouedraogo. La CODER est le fruit d'une union entre huit partis de l'opposition politique au rang desquels l'ADF-RDA, l'autre Burkina, la NAFA, le CDP et le FASO autrement. Des partis qui sont déjà affiliés au chef de file de l'opposition et qui affirment ne pas être en conflit avec cet organe. La CODER est née autour des objectifs comme la richesse de justice, de paix, la réconciliation nationale, la relance de l'économie et la sauvegarde de la démocratie au Burkina. La campagne cotonnière 2016-2017 bat son plein et l'heure est à la récolte dans les différents champs. Cette année, les prévisions font état de 20% de hausse de production par rapport à la campagne écoulée. Une campagne qui avait permis de récolter environ 600 000 tonnes de coton. La campagne 2016-2017 est également marquée par le retour au coton 100% conventionnel au détriment du coton bêté ou génétiquement modifié. C'est depuis l'année dernière que le Burkina a décidé de marquer un arrêt pour corriger les difficultés rencontrées avec ce coton. En visite en Haïti, après le passage de l'ouragan Mathieu, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, s'est dit dessus par la réponse de la communauté internationale devant la dévastation absolue causée par ce touragan. Le bilan fait état de plus de 500 morts et le manque d'eau potable a provoqué une recrudescence du choléra. Ban Ki-moon a promis de mobiliser des ressources et du soutien médical pour barrer l'épidémie de choléra et secourir les familles des victimes. Pour l'heure, seul 13% de la somme nécessaire pour l'heure d'urgence a été collectée. Voilà, c'est tout pour ce flash d'informations. Merci de l'avoir suivi. Jean-Emmanuel vous retrouve à 20h pour la grande édition. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada